Réponse forte du gouvernement. La parole est maintenant à madame Virginie Duby-Muller. Merci monsieur le président, madame le ministre. Nous examinons aujourd'hui votre premier projet de loi visant l'orientation des étudiants. Et nous partageons, je crois, le même constat. Le tirage au sort appliqué depuis 5 ans au thème socialiste, arbitraire et injuste est un véritable échec. Il a porté un coup de massue à nos politiques étudiantes. Nous devons donc abolir cette pratique et c'est une volonté que nous partageons, c'est tant mieux. Cependant, je ne vous cache pas une certaine déception en examinant ce texte. Nous nous retrouvons face à un projet de loi à minima qui ne respecte pas la chronologie des réformes nécessaires pour l'enseignement supérieur. On réforme l'orientation avant de réformer le lycée, le baccalauréat, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'alternance. C'est un peu anachronique, vous en conviendrez. Nous nous retrouvons aussi face à un texte assez flou, manquant de précision et cruellement d'ambition. Ce n'est pas faute d'avoir voulu proposer des amendements en commission que vous avez rejetés. Ce texte élude également des problématiques territoriales, locales, propres à certaines universités. A titre d'exemple, l'université Savoie-Montblanc subit de plein fouet une sous-dotation de l'État, alors que nous sommes sur un territoire dynamique, très attractif, avec une démographie sans cesse en hausse. Cela aboutit à une situation désespérante qui ne permet plus de répondre aux attentes du terrain. L'université a ainsi été contrainte de bloquer les nouvelles demandes de création pour l'an prochain. La situation ne permet pas de parler d'égalité entre les étudiants et les personnels des universités. Le projet de plan étudiant que vous présentez aujourd'hui devra donc assurer une répartition équitable des moyens budgétés. C'est en particulier le cas concernant les recours aux appels à projets qui ne cessent de profiter aux universités déjà les mieux dotées au nom de la concentration des moyens sur quelques métropoles. Ces pratiques doivent cesser au profit de contrats d'objectifs et de moyens en limitant le recours à des appels à projets. C'est un point fondamental conditionnant la réussite de votre réforme. Je vous remercie. Merci beaucoup.